Merci François-Philippe de continuer d'être là pour aider nos entreprises et nos travailleurs à innover partout à travers le pays. Je suis toujours content de venir faire des annonces avec François-Philippe, ça coûte toujours quelques sous, mais on est toujours en train de créer des bons emplois axés sur l'avenir. Ce n'est pas juste une question d'emploi, c'est une question de carrière, une question de génération future, pour savoir qu'on est en train de se positionner de la bonne façon pour bénéficier pendant longtemps des investissements qu'on est en train de faire en tant que pays. Je veux aussi saluer, évidemment, Sophie, Jacob et tous les gens de Rio Tinto. Comme François-Philippe l'a dit, c'est grâce à votre savoir-faire, à l'expertise des travailleurs ici, que Rio Tinto arrive à se positionner comme un leader mondial en production de minéraux critiques ici au Canada. Je veux aussi saluer notre ami Louis Plamondon, député de Bécancourt, Nicolas Sorel. Il m'a souligné à quel point c'était, du temps qu'il était élu, c'est quoi, c'est cette décennie que tu es élu ici, là, c'est ça? Depuis 38 ans, il n'y a pas une fois qu'un premier ministre est venu dans le comté pour faire une annonce. J'ai souligné que j'étais venu une couple de fois en campagne électorale pour essayer de le déloger en vain, mais venir pour une annonce d'investissement ici, je suis très, très content. Parce que, comme François-Philippe l'a dit, c'est une question de reconnaître que l'avenir, ça se bâtit partout. Ça se bâtit à travers le pays. Et ce qu'on est venu faire ici comme annonce va assurer un avenir pour les gens de Sorel, mais aussi pour tous les Québécois, tous les Canadiens dans les générations à venir, pendant qu'on joue à l'avant-plan dans les minéraux critiques. Mais avant de commencer avec ce discours-là, je veux prendre un instant pour parler d'Ukraine. Les frappes de la Russie contre les civils en Ukraine sont inacceptables. Ces attaques criminels de la Russie brisent des vies pour toujours. C'est horrible d'imaginer des gens en train de vivre leur vie à Kiev, d'envoyer leurs enfants dans les parcs, d'aller au travail un lundi matin pour recevoir des frappes aériennes, des missiles, ciblés contre des civils, ciblés des innocents. On voit ce qui est en train de se passer, le courage des Ukrainiens, la férocité avec lesquels ils sont en train de défendre leur territoire. Ils sont en train de faire passer un très mauvais quart d'heure à Vladimir Poutine, qui a fait une erreur mondementale en sous-estimant les Ukrainiens, en sous-estimant la fermeté des pays d'Occident, de se tenir avec l'Ukraine pour défendre les principes démocratiques que nous protégeons tous. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des missiles contre les civils. Il tue des femmes, des enfants, des innocents. On voit vraiment à quel point c'est des attaques illégales et injustifiables. Et le Canada va continuer de se tenir avec nos alliés à travers le monde pour repousser la Russie et d'être avec l'Ukraine. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le Président Zelensky et j'ai offert mes condoléances sur le nom des Canadiens concernant les tâches tragiques causées par les actions de l'Ukraine. Les russes, les missiles de l'Ukraine sur les civils, sur les innocents, les gens commutés au travail, les enfants qui jouent dans les parcs, sont touchés par les civils et les infrastructures civils. Il n'y a pas de target militaire. Il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de référence que les Ukrainiens ont battu tellement brûlant, et le monde s'est battu tellement solide par leurs côtés et derrière eux, que la Russie a décidé de prendre cela à l'autre niveau de l'Ukraine et de l'attaque de l'innoisseur. Nous restons commis-tu à tenir ce régime de l'Ukraine et à soutenir l'Ukraine, notamment avec des sanctions financières, des sanctions humanitaires et des assistance militaire. C'est ce que j'ai dit, le Président Zelensky. Et aujourd'hui, le Président Anand a annoncé le déploiement de environ 40 ingénieurs de combattre à la Russie de l'Université d'Operation d'Uni-Fi pour entraîner les sains de l'Ukraineurs de l'Ukraine en partie de un effort multinationale. Nous allons continuer à soutenir l'Ukraine et la démocratie contre l'autorité d'un autoritaire. Cette matinée, nous avons eu hâte d'un meeting de G7 virtual et nous avons entendu le Président Zelensky, qui nous a déçu un grand request pour une solidarité et l'aide du monde, qu'on a assuré que nous lui avions donner. Et pendant l'un meeting de G7 suivant, nous avons parlé de l'Ukraine, mais j'ai aussi appris le sujet de l'Iran et j'ai fait clair que Canada va continuer à soutenir les femmes dans l'Iran et que toutes les démocraties devraient venir ensemble pour soutenir l'Ukraine. Nous voyons des transformations, des changements et des challenges partout dans le monde en ce moment-là. Nous pouvons comprendre que les gens sont en train d'entrer sur leur futur, sur leur futur, sur leur futur, sur leur vie, sur la géopolitique, sur la guerre dans l'Europe, sur l'impact du changement climatique, ce que nous avons vu dans les îles de la Madeleine et dans les provinces de l'Atlantique, avec la hurricane Fiona. Et ces choses qui causent beaucoup de l'incertitude et de l'anxiété dans le monde, mais c'est aussi lié aux raisons pour lesquelles je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, pour parler de ce que nous faisons pour assurer que Canada continue à jouer un rôle fort et positif sur le stage mondial, en proposant les blocs essentiels de ce futur, si c'est un futur de carbone, si c'est un futur de l'économie, 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 qui peut s'appliquer à bons jobs, un sable maison et un meilleur futur pour les enfants. Donc, je suis très heureux d'être ici à Sorel aujourd'hui avec vous. On est ici parce qu'on veut créer des emplois, garder notre air propre et renforcer nos chaînes d'approvisionnement. Ce sont les buts qu'on partage avec Rio Tinto, et c'est pour ça que notre gouvernement propose un investissement majeur pour aider la compagnie à se concentrer sur la production de minéraux critiques ici au Québec. En plus d'aider à créer jusqu'à 150 nouveaux emplois et de maintenir des emplois chez Rio Tinto et dans la région, cet investissement vise à réduire de près de la moitié les émissions de gaz à effet de serre de l'usine de Rio Tinto, fer et de titane de Sorel Tracy d'ici 2030. Maintenant, il y a encore des politiciens qui disent que vous devriez choisir entre bon travail et l'air propre. Bien, cette annoncement, avec tant d'autres que nous avons déjà faits, montre concrètement que une bonne économie et une bonne environnement peut, et en fait, doit aller en main. Aujourd'hui, l'annoncement avec Rio Tinto va créer des jobs et positioner le Canada comme un leader dans les minéraux critiques qui vont dans les choses, comme les véhicules électriques pour notre futur net-zero. Ces minéraux critiques sont importants parce qu'ils nous permettent d'avoir ce qu'il faut ici chez nous pour construire, par exemple, des batteries pour véhicules électriques. Dans les derniers mois, on a justement annoncé plusieurs partenariats, et là je pense à Stellantis, à GM, à Umicor, qui vont créer et maintenir plus de 17 000 bons emplois, en plus de nous aider à lutter contre les changements climatiques. Ça fait longtemps qu'on parle du fait que les changements climatiques représentent un vrai défi pour nos sociétés, pour nos communautés, pour nos familles, pour notre pays, pour notre monde. On essaie aussi de dire que oui, mais les changements climatiques représentent des opportunités aussi. Disons que ces dernières années, on a plus vu les défis que les opportunités. Mais avec les annonces qu'on fait depuis un peu plus d'un an, on voit l'aboutissement de travail que nous faisons depuis sept ans maintenant pour démontrer que c'est en luttant contre les changements climatiques qu'on peut créer des opportunités pour des bons emplois qui ne vont pas juste durer quelques années encore, mais quelques générations encore. positionner le Canada comme étant là pour les besoins énergétiques et en minéraux du monde. Good middle class jobs, clean air and made in Canada technologies. This is our vision for a strong economy and a strong future. Québec et Rio Tinto sont des leaders mondiaux en matière d'innovation et des technologies vertes. L'an dernier, on a poursuivi notre collaboration avec Rio Tinto avec un nouvel investissement pour le projet Elicis au Saguenay, afin de mettre au point la première technologie de fusion d'aluminium sans carbone au monde. Ensemble, on va continuer d'innover, de créer des emplois et surtout de garder un avenir propre et prospère pour nos enfants. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci.